Eh bien, salut la poiscaille, et bienvenue dans cette... Mauvaise chaîne grise ! Euh ouais, pardon, ça va les apprentis scientifiques. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour le plein d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on a du lourd. Bref, du coup, pour revenir à nos actus, parce qu'on est quand même là pour ça, voici le sommaire. D'abord, on parlera de l'Indonésie, qui envoie des conteneurs entiers de déchets dans leur pays d'origine. Eh ouais, vous verrez qu'ils ne veulent plus être la poubelle du monde. Ensuite, on verra qu'un satellite de l'ESA a failli se prendre un des satellites de SpaceX. Puis on fera une petite liste des inventions récentes les plus improbables et inutiles. Ça peut valoir le coup d'œil. Et enfin, l'enquête sur le monstre du Loch Ness avance. Cette créature mystique serait, en fait... Eh bien, tenez-vous bien, un... Eh ben non, on vous dit pas. Vous avez qu'à rester jusqu'au bout. Bon, ok, ouais, t'as raison. On fait comme ça. Sans plus attendre. Générique. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, faut que je vous présente un jeu mobile très ambitieux. Et tenez-vous bien, parce que c'est inattendu. Ouais, j'ai nommé Red Shadow Legends. C'est avec lui qu'on fait le partenariat aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et vous allez voir que le jeu est assez intéressant. Pour ceux qui, par exemple, kiffent les RPG, bah c'est vraiment un must. Déjà, ils ont mis un gros budget, on imagine, dans les graphismes, qui fait qu'il n'est pas du tout dégueu à regarder. En plus, il y a une communauté de 10 millions de joueurs, donc le jeu commence à être assez incontournable. Vous pouvez aussi apprécier la diversité des personnages qu'on peut débloquer. Par exemple, là, voici l'un de mes champions préférés. Tadam ! Il est plutôt choupé, il n'est pas vrai ? Bref, que ce soit pour le dépaysement, l'aventure, les grosses batailles PVP, pour ne pas s'ennuyer dans le métro, je pense que tout le monde peut trouver une raison d'apprécier le jeu. En tout cas, selon le Play Store, il est apprécié, parce qu'on est presque sur le 5 étoiles. Et dans les 6 prochains mois, il va y avoir plein de mises à jour. Une nouvelle faction va faire son apparition. Elle sera accompagnée d'une zone tag team et d'un nouveau boss que vous pourrez affronter avec vos compagnons. Waouh ! Incroyable ! Bref, on vous invite à vous faire votre propre opinion en profitant de la gratuité du jeu. Parce que ouais, c'est un free-do-play. Vous pouvez le télécharger avec le lien en description pour obtenir directement 50 000 d'argent et un champion épique gratuit. J'ai eu l'idée de fou, mieux que Tomb Raider, Metal Gear et Tekken réunis. Réveille-toi, on va se faire tes couilles en or. Chaque année, en France, on produit plus de 800 millions de tonnes de déchets. Et même si on a plusieurs façons de les gérer, comme le recyclage, l'incinération ou les décharges, on n'arrive pas à tout éliminer. Du coup, comme beaucoup d'autres pays, eh bien je vous le donne en mille, on envoie une partie de nos détritus dans d'autres pays. Tout simplement en leur vendant, quoi. On les envoie principalement en Asie et en Afrique. Exactement, Arnaud, sauf que certains pays ont en marre d'être les poubelles du reste du monde. Et ça bouscule complètement le marché mondial du recyclage. En 2018, par exemple, la Chine a arrêté d'importer les déchets plastiques des autres. Et elle a été suivie par la Malaisie et les Philippines. Et puis maintenant, c'est au tour de l'Indonésie de renvoyer les ordures dans leur pays d'origine. Par exemple, depuis juin 2019, l'Indonésie s'est débarrassée de 250 conteneurs de déchets non conformes. C'est-à-dire qu'ils ont été mal triés, parfois même contaminés par des produits toxiques. Et oui, désormais, Jakarta, la capitale, accepte seulement les déchets recyclables. Donc, les cargaisons ne doivent pas contenir des ordures patrillées ou des déchets dangereux. Sinon, bah, elles seront retournées à l'envoyeur. Si ces pays ont de moins en moins envie de traiter les déchets des autres, c'est aussi parce que leur capacité de recyclage est limitée, quoi. Et souvent, les ordures se retrouvent stockées dans les décharges à ciel ouvert. Mouin, c'est sale affaire ! Ouais, en effet, c'est pas top. Et vous vous doutez que ça peut engendrer de nombreux problèmes sanitaires. Bah, la pollution se retrouve surtout dans les sols et dans la mer. Parce qu'il y a plein de déchets qui s'échouent dedans. Ouais, en effet, les mers sont de plus en plus polluées. Et donc, il va falloir trouver une solution un peu plus durable et moins polluante pour gérer, bah, ce bazar, quoi, quelque part. D'ailleurs, l'Australie s'est engagée à mettre fin à l'exportation de ces déchets recyclables. C'est donc un premier pas plutôt encourageant. Que ce soit un code à six chiffres, votre iris, votre empreinte digitale, ou même votre visage, bah, on se sert de beaucoup de choses pour créer des mots de passe sécurisés. Mais la nouveauté dans le domaine biométrique, ce sont les veines de votre main. De quoi ? Les veines de votre main. Tu peux répéter ? Ah, merde, t'as très bien entendu. Du coup, c'est la société Hitachi qui propose aux banques d'utiliser les veines des mains de ses clients pour sécuriser leurs données. Puisque, en gros, le système veineux de chaque individu est aussi unique que leur empreinte digitale. Et complètement inimitable. En tout cas, en T-Roi, bien sûr. Et avec ça, il suffit d'une simple webcam pour que le système fonctionne. Ce serait donc une solution facile et très sécurisée de protéger votre compte, peut-être dans le futur. Il y a peu, on a failli assister à un gros carambolage spatial. Et oui, puisque un satellite d'observation de l'Agence Spatiale Européenne a évité de justesse un des satellites d'Elon Musk. Pour info, c'est la première fois que l'ESA doit dévier la trajectoire d'un satellite pour éviter un autre objet actif. D'habitude, même si ça reste très rare, c'est plutôt des débris spatiaux qui posent problème. Et ce genre d'incident risque de se reproduire, puisque l'espace est de plus en plus encombré. Alors bon, pour revenir sur cet incident inédit, c'est un des satellites de la constellation Starlink. Vous savez, le réseau satellite de SpaceX qui doit fournir Internet dans le monde entier. Ouais, tout à fait. Et donc, il s'est retrouvé sur la trajectoire du satellite Aeolus. On est sûr de ça ? T'inquiète, cow-boy. Il s'est rien passé grave, puisque le changement de trajectoire s'est déroulé sans accroc. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Ouais, mais tu sais, j'aime bien le suspense, quoi. Enfin bref, pour éviter la collision, l'ESA a fait monter son satellite en altitude. Et puis voilà, le tour était joué. En tout cas, cette petite frayeur nous a appris plein de choses pour le futur. Déjà, le risque d'accident dans l'espace va être de plus en plus important avec les années qui viennent. Parce que bon, ça devient presque une vraie autoroute là-haut, avec toutes ces nouvelles constellations. Ouais, ce sont des milliers de satellites qui vont devoir cohabiter. Ah, je te le fais pas dire. Avec tous ces projets de réseaux satellites, l'espace, ça va être de plus en plus la jungle. Et puis bon, ce que ça nous a appris aussi, c'est que, bah, pour l'instant, les évitements se font de manière manuelle, donc avec des humains derrière aux commandes, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, bon, dans le futur, les agences spatiales vont devoir créer une IA qui gérera le trafic à la place des humains. Si elles veulent que cette cohabitation se passe sereinement. Voilà une modélisation de la Terre, faite à partir des informations d'une vingtaine de satellites qui observent la planète au quotidien. Alors, vous savez, les smartphones à écran pliable, c'est l'une des nouveautés de cette année, et ça a fait beaucoup de bruit. Et bien justement, figurez-vous que cette technologie pourrait bientôt se retrouver du côté des ordinateurs portables. Je suis le seul à m'en foutre. Sympa. Merci les gars pour votre contribution. Et donc, je disais qu'après la marque Lenovo, et bien c'est Dell qui travaille sur un prototype d'ordinateur portable avec un deuxième écran à la place du clavier. Alors bon, faut imaginer, mais en gros, ça ressemblera à une tablette géante qui se plie en deux avec des charnières bien particulières. Et ça permettra ainsi de doubler la taille des écrans d'ordinateur classique. Donc, on attend plus de nouvelles. Surtout, est-ce que écrire sur un clavier virtuel, ça pourrait être aussi agréable et facile que sur un clavier réel ? Et ça, je serais curieux de voir. Alors bon, vous savez, sur la chaîne, on essaye de parler d'inventions utiles ou de véritables percées scientifiques. Mais on s'est dit qu'un peu de légèreté, et bien parfois ça fait du bien quoi. Donc, voici un petit florilège des inventions complètement improbables du designer Matt Benedetto. Bon, par contre, on vous prévient, c'est pas vraiment des produits en vente. C'est plutôt une grosse blague sur son site. Oui, précisons que c'est pour déconner quoi. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il développe des faux produits pour résoudre des problèmes qui n'existent pas. Ce qui, entre nous, est tout à fait fascinant quoi. Mais bon, honnêtement, vous allez voir que, pour certaines inventions, il y a de l'idée quand même. Alors, fermez les yeux et imaginez. Je pense que absolument personne d'entre vous va fermer les yeux, sauf peut-être les deux au fond un peu débiles. Hé, doucement avec les abonnés ! Il pleut, vous n'avez pas de capuche, et vos mains sont prises. Du coup, impossible de vous protéger. Eh bien, le parapluie volant est fait pour vous. Il suffit d'avoir un petit drone avec un parapluie qui vole au-dessus de votre tête. Ah, incroyable ! Ouais, incroyable, mais il a aussi pensé à une manière hyper originale, mais très peu efficace, d'écrire des SMS. Vous voyez les vieux cadrans pour composer les numéros de téléphone ? Même principe. Ouais, en gros, vous mettez le doigt dans le trou, et euh... Et vous tournez. Tu vois, c'était pas si difficile. Tu veux dire de mettre le doigt dans le trou ? Allez, on continue ou pas ? Allez, c'est gênant. Bon, peut-être que vous n'êtes toujours pas convaincu. Parce qu'il a aussi inventé des chaussettes Ramasse Lego, la ceinture Porte Pizza, et il y a même un sac à dos pour les baguettes de pain et une cuillère qui refroidit la nourriture. Et enfin, le petit parapluie pour smartphone pour pouvoir aller sur Instagram, même quand il fait un temps de merde. C'est complètement débile, quoi, du coup. Waouh. Après, on va pas vous le cacher, notre invention préférée, c'est le stabilisateur à bière. Comme ça, même en festival, plus aucun souci de gaspillage. Votre précieuse bière reste saine et sauve. Deux mois d'obstinence, c'est ça ? Oui. Dernière bière, 3 janvier, 17h. Et vous buviez combien par jour ? Ça, je sais pas. Je compte pas... Ben, les 40. Depuis quelques jours, les Allemands qui veulent manger un Whopper peuvent payer leurs commandes en Bitcoin. Eh oui, l'enseigne Burger King s'est associée au service de livraison Life Erando, qui propose le paiement en crypto-monnaie. Alors bon, ce n'est pas très utile, mais on va quand même vous faire des petites conversions. Bon, Constance, si tu veux te payer un menu standard, ça fait combien en Bitcoin ? Alors, un menu Whopper avec frites et boissons, c'est 7,20€. Du coup, avec le cours actuel du Bitcoin, on est autour des 0,0075 Bitcoin. Ouais, c'est sûr que ça fait pas très impressionnant dit comme ça, mais bon... Au pire, tu rajoutes une glace à 0,00010 Bitcoin. Voilà, merci Eric. Je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Dans les années 1930, une photo a fait beaucoup de bruit. On y aperçoit vaguement un étrange animal. Un animal avec une petite tête et un long cou qui se cachent au milieu d'un lac écossais. Sauf que voilà, des décennies après, pratiquement un siècle j'ai envie de dire, ce mystère n'est toujours pas résolu et des chercheurs se sont bien décidés à percer cette énigme. Donc, qui est le monstre aquatique ? Eh bien, pour répondre à cette question, Neil Gemmel, un scientifique néo-zélandais, a décidé de mener une grande étude ADN dans l'eau du lac. Et ça y est, après plus de deux ans de travail, les résultats sont enfin tombés. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Hein, t'as pas de couille, je le savais. Oh, voilà qu'il n'est pas trois urbains. Bon, en tout cas, sachez que Nessie n'est pas un requin, ni un poisson chat, mais certainement une anguille géante. Bah, c'est plutôt cohérent avec la description, non ? Genre les longs coups, tout ça ? Ouais, c'est vrai, et c'est certainement l'explication la plus logique d'ailleurs. Du coup, dans l'eau du lac, on a trouvé plein de profils ADN différents. On a de l'humain, du mouton, du chien, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a une quantité très significative d'ADN d'anguilles. Et cette quantité excessive prouverait peut-être la présence d'anguilles géantes dans les eaux froides du lac, dans ses profondeurs. Parce que le Loch Ness, en son centre, est très profond. Constant, ça fait à peu près combien en profondeur ? La profondeur maximum, c'est 272 mètres. Voilà. Ouais, après on n'a pas retrouvé l'animal en question, mais la base de données qui a été récoltée a bien fait avancer l'enquête. Personnellement, je préfère l'hypothèse du paléontologue écossais. Euh ouais, c'était quoi ça ? Eh bah que Nessie, c'est l'éléphant d'un cirque ambulant qui faisait trempette. Ah, d'accord. Bah, très crédible du coup. On dirait un dragon des mers. Ils sont pas censés exister. Il s'appelle Cruzoé, et il est très gentil. Eh bien voilà les astrolabiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à voir la barre d'infos si vous avez des questions, puisqu'on vous met les sources, les actus, les noms des musiques, les films, et même les timecodes. Si vous voulez, vous vous orientez directement sur la news qui vous intéresse. Normalement, vous avez tout, quoi. Et si on se lisait pas un petit commentaire ? Ah ouais, alors avant de se quitter, voilà le commentaire de Quentin T. Ah, c'est super que me chaîne, mais les extraits en VF, et y'en a marre. Eh bah tu vois, Quentin, le choix entre les films en VF et en VO, c'est pas facile. T'es pas le seul à nous le faire remarquer, et d'ailleurs, on a un petit débat dans l'équipe. Alors moi, je suis pour la VO. Moi aussi, mais franchement, j'ai la flemme de sous-titrer. Bah, on vous met un petit sondage, et puis vous nous direz. Voilà, on fait comme ça. Après, moi, à titre personnel, je préfère la VF, puisque du coup, on parle en français, et du coup, c'est tout à fait logique que les films soient en français. Donc, voilà, après, à vous de nous dire, dans tous les cas. Bref, abonnez-vous, blablabla, vous connaissez un peu la musique. Et cette fois, on attend vos idées d'inventions improbables en commentaire. Allez, faites-nous rêver ! Euh, bah ouais, pourquoi pas. Libérez le designer fou qui est en vous, si je puis m'exprimer ainsi, évidemment. Et du coup, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501